bonjour à tous et bienvenue sur rock aujourd'hui comme promis les amis une vidéo sur le dernier event de préparation au kvk l'étape numéro 3 qui consiste à aller faire des forts maraudeurs donc comme j'avais pu vous le dire dans la précédente vidéo la remontada nous avons réussi à récupérer la première place lors de l'étape 2 l'étape 2 qui est l'étape la plus importante en termes de points celle où qui vous permet de faire le plus de points tant individuellement que en groupe la partie groupe c'est surtout la gestion de la place dans une alliance qui a des bons boeufs et le boeuf de royaume et comme vous le voyez maintenant nous sommes en tête avec un peu plus de 80 mille points près de 90 mille points même 95 mille points si je dis pas de bêtises donc au moment où je tourne cette vidéo donc on est en tête on a une avance confortable et je vous avais dit que l'étape 3 pouvait pas changer les choses puisque un fort ne rapportait que 1500 points il s'avère que ça a été changé il n'y a pas eu à ma connaissance de patch note là dessus mais on a tous eu la surprise de voir que cette étape 3 pouvait quand même permettre aux alliances de rattraper leur retard c'était vraiment pas le cas précédemment sur le premier kvk puisque comme vous le vous pouviez le voir que lorsqu'on avait de l'avance qu'on avait acquis un étape 1 étape 2 c'était fini on pourrait plus on pouvait plus revenir l'étape 3 permettait uniquement de faire des points pour obtenir les récompenses même si elle reste faible ça permettait quand même d'avoir quelques récompenses et je dirais de se consoler de suite à l'étape 2 qui est vraiment très très chronophage tant sur la partie temps que sur la partie ressources puisque ça vous fait consommer beaucoup de ressources beaucoup de boost beaucoup de skill que vous aurez de d'items pardon que vous auriez pu économiser pour cet événement mais aujourd'hui ce n'est plus le cas cette étape 3 ne permet plus de se reposer puisque malgré toutes les pa que vous avez épuisé normalement pour l'étape 1 et ben là il va falloir de nouveau aller piocher dedans il va falloir de nouveau aller chercher dans vos ressources aller faire une bonne stratégie de groupe avec votre alliance pour obtenir ce fameux rang 1 et les dégâts totaux 3% que tout le monde souhaite obtenir pour être le mieux positionné à l'ouverture du kvk au delà de l'image que ça renvoie de position de leader de finir premier du prix kvk il ya surtout le buff de plus 3% qui est intéressant puisque comme vous le voyez là nous on est en tête et on va vraiment tout faire pour bien évidemment gagner ce kvk alors comme je vous l'ai dit c'est 45 mille points maintenant un campement de maraudeurs contre 1500 points précédemment ça change tout on a multiplié par 30 lillite a multiplié par 30 sans le dire le le nombre de points que permettait d'obtenir ce troisième partie de l'event c'est bien mieux de mon point de vue car si si vous avez une alliance qui reste très mobilisée vous pouvez refaire votre retard là 90 mille points comme on les a d'avance normalement ça clouait définitivement le score et le tableau du prix kvk mais si on avait plus de pa et qu'on ne se mobilisait plus on ne pourrait on pourrait se faire rattraper et doubler alors la stratégie pour cette partie elle est assez simple comme vous le voyez faut lancer un grand nombre de fort de maraudeurs mais pas que il faut aussi les remplir et les remplir pas trop c'est à dire les remplir complètement mais pas avec des grosses armées donc vous le voyez nous on fait venir nos rerolles dans notre alliance et dans toutes les alliances ont fait comme ça et on envoie plein de petites unités le but est que aucun rallye ne parte sans avoir au moins dix troupes donc dix troupes donc dix joueurs donc ça nous assure comme ça que chaque rallye rapporte un maximum puisque dix joueurs x 45 mille ça nous assure 450 mille points à chaque fois qu'on lance un rallye multiplié par le nombre de personnes qui est sur le royaume ça va très très vite et ça rapporte donc beaucoup de points pour tout le monde ensuite au delà de cette stratégie là donc de bien remplir y compris avec vos reroll les rallye même avec un faible nombre de troupes et surtout avec un faible nombre de troupes il ya aussi la stratégie de l'unité qu'on met ne mettez que des cavaliers pourquoi c'est assez simple vous avez vu le temps que j'ai mis à trouver un campement de maraudeurs donc un campement de maraudeurs ça ressemble à ça l'icône sur la map c'est une hache comme un une troupe de barbares mais avec un un oeil bleu au delà donc de la difficulté qu'on a à trouver plus vous allez avancer plus vous allez en faire et plus ils vont être loin donc la deuxième la deuxième astuce est de mettre que des cavaliers donc des petites troupes en grande quantité un grand nombre de joueurs différents que ce que j'entends par grande quantité et en plus qu'avec des cavaliers faire ça ces deux astuces assez simple va vous permettre de maximiser le nombre de forts que vous allez faire maximiser le nombre de points vous allez faire mais en plus maximiser le temps donc comme vous aurez des cavaliers et qui vont être de plus en plus loin vous mettrez moins de temps en aller en retour et c'est crucial sur un gros volume d'un even qui dure trois joueurs comme ça avec un très grand nombre de forts c'est ça ça permet de générer quelques millions de points en plus est ce qui ça peut faire la différence pour leur état de finale au delà de ça il ya aussi l'aspect que ça va vous rapporter plus de pa plus vous allez faire de forts plus vous aurez de coffre d'alliance et plus vous aurez de pa dans les récompenses qui sont donnés comme vous le voyez lily tu as eu la bonne idée de mettre un téléport alors au milieu de tous les autres items ça part un item standard mais n'oubliez pas qu'une fois que vous allez vous tp sur le royaume de kvk le royaume perdu pour y aller c'est gratuit il n'y a pas besoin de tp mais pour revenir vous allez avoir besoin d'un téléport donc faire tous les points de cette de cet event vous assurera d'avoir au moins un téléport et donc vous permettra quoi qu'il arrive de pouvoir revenir d'avoir la garantie de revenir si vous n'usez pas c'était les portes bien évidemment voilà donc pour les astuces que je peux vous donner pour ce prêt kvk normalement nous si tout se passe bien on devrait finir en tête donc de ce prêt kvk puisqu'on reste très mobilisé le plus dur sur cette étape pour vous sera vraiment d'avoir réussi à gérer votre stock de points d'action puisque vous l'aurez probablement dépensé entièrement lors du du de l'étape une c'est pour ça que c'est aussi intéressant de faire venir les rérolls dans une alliance puisque ça pour cette étape uniquement bien évidemment puisque si vous avez dépensé tous vos pa vos rérolls vont quand même pouvoir eux quand un stock de pa vos farms quand je dis vos rérolls vos farms vont avoir un stock de pa très conséquent et vont quand même pouvoir permettre de remplir les raids et de remplir donc le stock de points de votre alliance je finis avec l'event que vous venez de voir seigneur de guerre qui rapporte des items intéressants lilith nous nous gratifie je dirais d'un event cadeau maintenant que l'étape 2 qui permet de générer des troupes est fini et ben elle met un event seigneur de guerre qui est un event de création de troupes ce qui va plus ou moins bien foutre le bordel dans certaines alliances puisque si certains joueurs auraient gardé sous le coude des boosts dans le but justement de pouvoir faire des événements par la suite et que leur alliance n'aurait pas la tête pour quelques milliers ou quelques quelques millions pardon quelques dizaines de millions de points ça va bien créer des embrouilles en interne puisque ces joueurs là bon on va leur reprocher de la jouer solo heureusement chez nous c'est pas le cas tout le monde a pleinement joué le jeu et comme vous pouvez le voir les scores de cet event reste très modestes d'habitude ils sont facilement six sept ou dix fois supérieurs à ceux qu'on a actuellement donc tout le monde a joué le jeu et donc c'est vraiment très confortable pour nous on a vraiment un serveur soudé et j'espère que je vais même persuader que ça va continuer ainsi ma prochaine vidéo sera l'éliminatoire la phase 2 de la ligue aux iris pour la durant laquelle on va rencontrer les sc y ascendancy qui est une alliance qui a à peu près 20% de points de moins que nous le match aura lieu dimanche je publierai une vidéo dès lundi là dessus vous pourrez ainsi voir si on a perdu ou si on a gagné si vous avez aimé cette vidéo je vous invite à vous abonner à ma chaîne à liker cette vidéo et à me laisser un commentaire si vous aussi vous avez des astuces pour le pré kvk ou de stratégie pour la ligue aux iris je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur roch je vous dis à plus je vous dis à plus